Salut à tous c'est Sullivan je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour le let's play découverte de pokémon legend arceus et on démarre tout de suite avec cette cinématique alors je n'ai rien choisi à part de mettre le jeu en français alors si c'est le nom que vous m'avez donné les êtres humains montre moi ton visage donc là je pense qu'on va créer notre avatar voilà et bien et bien et bien et bien pour moi je vais prendre la jeune fille parce que je sais pas j'avais dit pareil pour diamant et perle généralement j'associe un personnage à un jeu et de par les trailers voilà je trouve que que ça colle ça colle ça va me faire bizarre de l'appeler Sullivan on va l'appeler Sully hein Sully oui elle est mignonne Sully Sully tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous les êtres humains appelés pokémon Sully part à la rencontre de tous les pokémon si tu y parviens alors nous nous reverrons effectivement c'est le pokémon légendaire arceus qui est en train de parler c'est un peu l'objectif final du jeu wow je tombe on va pas se mentir la fin on a plein de questions j'allais dire la grande question c'est la qualité technique de ce jeu qui fait énormément débat à mon avis bien plus que deux raisons et on en parlera mais j'attends d'y jouer moi j'attends d'y jouer avant d'émettre un avis je fais pas comme plein de personnes sur twitter qui disent ah non non c'est moche c'est horrible et qui se basent généralement sur le premier trailer qui était paru l'année dernière et qui effectivement était vraiment pas bien mais entre temps on a vu des trailers quand même plus rassurants ça a jamais été un foudre de guerre on va pas se mentir et voilà on est parti sur ce beau générique réveille toi voilà allez réveille toi please ah please pourquoi please ah bah voilà nous est ce que tu es en vie voilà nos amis chat hé tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça en fait tu as l'air d'aller bien c'est essentiel et qui êtes vous c'est justement ce que j'allais te demander et qui peut bien tomber du ciel comme ça et d'où est ce que tu viens je ne sais pas ce qui est sûr c'est que tu as un drôle d'accoutrement ah oui on est un peu en fait en mode ça serait une sorte d'issécaille pokémon ça j'avais peut-être pas cerné parce qu'en fait on est à isoui qui est plusieurs siècles l'ancêtre enfin avant sino on va dire c'est sino mais plusieurs siècles avant donc on est sur l'époque de la quatrième génération mais pouf bien bien loin avant mais c'est vrai que vu comment elle habillée elle n'est pas du tout d'époque qu'elle je découvre est ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages j'en sais rien moi je suis perdu ah je vois qu'elle guigne t'as quelque part pour aller au moins quelque part où aller au moins je sais pas moi je suis perdu monsieur donc pour résumer tu connais personne et tu sais pas où aller c'est le comble de la guigne tu penses être capable de débrouiller bonne question je sais pas allez file moi une petite bébête là qui est à côté de toi bon j'ai compris je peux même pas je peux quand même pas te laisser comme ça brindy risande c'est des mousses ah je les avais presque oublié je courais après ces pokémon lorsque tu es tombé du ciel peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver mais d'ailleurs est ce que tu sais ce qu'est un pokémon ah bah bien entendu évidemment bah tant mieux tu as beau être tombé du ciel tu sembles avoir les pieds sur terre je m'occupe de ces trois pokémons ah quelles créatures étonnantes ah mais j'allais oublier comment tu t'appelles sully sully bah c'est plutôt original mais je suis sûr qu'il a une belle signification oui 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 oh sorry vraiment désolé j'ai oublié de me présenter je m'appelle le professeur lavande et je suis professeur pokémon je poursuis des recherches pour approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses et je m'intéresse justement à ces trois là à quel ging ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir est-ce que tu pourrais m'aider à les rattraper s'il te plaît please attendez excusez moi ah bah ça clignote là bas alors on a vu un truc dans le ciel ça c'est pas net un là ce qu'il ya au dessus du bas du mont izoui j'imagine ça c'est pas net alors on dirige on dirige on dirige comme ça ok bon ça a l'air de marché ça on zoom ok et on peut pas assez on peut courir plus vite on peut rien faire avec les tonneaux non bon et bah ça marche est ce que c'est moche ou pas plus que ça ah bah c'est téléphone que j'ai perdu ça il a même évolué dit donc beau téléphone il y a quelque chose qui met du son et de la lumière là-bas vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone c'est probablement le vôtre mais sa forme sa forme a changé de plus une mystérieuse énergie semble en émaner un message vient d'apparaître sur l'écran je te confie ce smarceuse c'est pas un smartphone c'est un smarceuse est investi d'une mission part à l'encontre de tous les pokémons ah c'est surprenant c'est marrant c'est elle a le même look bon ça j'en voyais déjà dans les trailers mais c'est aurore j'espère que je dis pas de bêtises aurore la l'héroïne de pokémon diamant est ce que c'est un lien avec avec pokémon diamant je lâche se trouve c'était dit enfin ça n'a pas été dit dans les trailers là je suis sûr mais peut-être qu'il ya plein de tests qui en parlent plein de théorie déjà qu'on parle sur twitter parce que c'est un jeu 4 malheureusement tellement fuité mais est ce que c'est est ce que c'est aurore est ce que c'est une descendante d'aurore est ce que c'est un très intéressant misère rien à faire je n'y arrive pas tu es venu m'aider j'ai bien essayé de lancer des pokéballs pour les rattraper mais sans succès ah oui avant que j'oublie je vais te donner quelques informations sur ces trois pokémon oui bah il y en a un c'est un petit peu plantes un brindillou voilà tout comme toutes les plantes brindillou peut effectuer la photosynthèse il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre et il vole aussi après évolution je me connais pas par coeur en pokémon je tiens à le dire j'ai fait pas mal de jeu quand même malgré tout mais j'arrive pas à me rappeler des types de chaque pokémon je suis pas fan à ce point j'aime les jeux pokémon mais pas au point de hérissand qui est pokémon feu il s'énerve lorsqu'il est surpris les flammes enfin lorsqu'il s'énerve qu'il est surpris les flammes sur ce dos s'anime vigoureusement et moustillons pokémon eau on le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant quand il se bat il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre c'est il pousse fichtre j'ai encore oublié l'essentiel la technique pour attraper des pokémons voilà pour toi des pokéballs il suffit de les lancer pour attraper les pokémons j'adore ce nouveau look de pokéball j'adore ce look un peu à l'ancienne à 50 d'un coup merci oh ça c'est gentil une entrée une étrange balle qui peut être lancée sur des pokémons sauvages avant de les capturer on peut la confectionner à partir de diverses ressources oui alors ça c'est ce que j'avais vu et ça ça promet aussi énormément tout l'aspect craft alors moi j'adore le craft dans les jeux ah mais sorry vraiment désolé c'est pas tout je t'ai dit que les pokémons étaient d'étonnantes créatures n'est ce pas mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscule et rentrer dans la pokéball c'est une invention plutôt récente tu sais et quand on en lance une vers un pokémon et bien figure toi il devient minuscule et il rentre dans la pokéball concrètement ça permet de les attraper je sais que cette requête est un peu soudaine mais j'ai personne d'autre sur qui compter peut-tu m'aider à attraper ces trois pokémons s'il te plaît pour réussir ta capture il faut viser le pokémon puis lancé la pokéball facile cependant je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laisse à désirer allez laisse moi faire lancé une pokéball vous pouvez attraper les pokémons en vrai visée avec zedder c'est d'air assez vrai et maintenir un stick droit ouais relâcher zedder pour la lancer ah ouais appuyez sur b pour renoncer d'accord facile à petit plouf là et prends toi une balle dans la tronche et de 1 à faut que j'aille la chercher ou elle revient à faut que j'aille la chercher ah ben non enfin je suis bête il faut attendre évidemment et mais les signes tu as réussi à attraper un pokémon à ce talent on va être très utile pour vivre ici merci il me reste encore de attraper d'ailleurs je remarque que tu n'as pas peur d'eux c'est étrange ouais c'est c'est un isekai pokémon pour ses retours vers le futur quoi hérissante t'es ouf tiens il y en a un là c'est pas il ya pas le gyro mais si hérissante il est là bah pourquoi pourquoi tu veux pas ah c'est passé je sais pas s'il fallait viser il n'y a pas le gyro je sais pas c'est peut-être dans le menu mais moi quand je vois ça je veux faire du gyro enfin du gyroscope avec la manette de nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des pokémon alors les attraper il n'en reste plus qu'un trouve le et capture le on va vérifier quand même il n'y a pas de menu il n'y a aucun menu à à part je me ai mis à quatre pattes il n'y a pas de menu dans le jeu jeu oui j'ai appuyé sur tous les boutons forcément où est-ce qu'il est le dernier j'entends des bruits dans le casque mais je sais plus où il va j'ai quoi j'ai le feu c'est le pokémon vol qui me manque s'il te plaît ne t'en va pas bah oui je sais mais je le cherche j'aime voir si t'as plus de pokéball attend tu m'en as fait les 50 faudrait vraiment être en même temps hérissante il a bien résisté il est là bonjour je pense que si c'est bon et non c'est pas bon et oui ce genre de choses peut arriver malheureusement les pokéballs ne tu repas les pokémon à tous les coups essaye encore est ce qu'il faut qu'il ne repère pas peut-être il est où qu'est-ce qui derrière moi je lance au pif non en fait je lance dans le vide là il est pas là à le boulet où est ce qu'il est une bonne distance d'affichage à il est là comment on se met à copie voilà et c'est quoi ce mouvement ninja là ouais c'est bon il s'est fait un petit pas de côté là je peux partir avec les trois va falloir que je choisisse merci tu m'as rendu un grand service on vient tout juste d'amener ces trois pokémon au village pour que je les étudie mais ils n'en font qu'à leur tête comme je te disais tout à l'heure je crois qu'ils ont senti ton arrivée ça expliquerait pourquoi ils se sont enfuient du village d'ailleurs je dois bien avouer que je suis soufflé par la manière dont tu manies les pokéballs peut-être que tu es doué comment tu peux être aussi doué alors que tu sors de nulle part je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard c'est quoi ce truc par à la rencontre de tous les pokémons et ça tu dis que c'est un smartseus quel objet étonnant on dirait vraiment qu'il te guide il est peut-être trop tôt pour t'en parler mais sais-tu quel est mon plus grand rêve j'aimerais compléter le tout premier pokédex de cette région tu sais ce que c'est un pokédex oui monsieur c'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les pokémons le seul problème c'est que pour répertorier les pokémons il faut d'abord les attraper les pokémons viennent tout juste d'être les pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement mais tout à coup tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les pokémons ton but est de rencontrer tous les pokémons et moi je cherche quelqu'un pour les attraper qu'est-ce que ça tombe bien on va collaborer qu'est-ce que t'en penses et si on s'entradait ouais allez on va pas faire le coup des dialogues non 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 je sais pas trop d'où tu viens ni qui tu es mais si tu peux m'aider à compléter le pokédex tu es la bienvenue dans un premier temps ramenons ses pokémons au village nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te nourrir te loger et t'habiller allons à rusticité suis moi je t'y emmène je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de blabla avant qu'on soit lâché dans la nature oui oui c'est mystérieux tu l'as vu toi aussi nous arrivons au village ah cher ami toujours en service à ce que je vois cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes pokémons je me permets donc de l'inviter au village et donc le voilà de le voilà le village de cité je sais plus comment ça s'appelle je sais pas pourquoi j'ai cité clabousse en tête mais non bref le village suis moi je te suis rusticité voilà c'est grâce aux efforts du groupe galaxie qu'elle est si bien développée nous nous trouvons actuellement sur jolie allée ça fait à peine deux ans que le village a été bâti et nous manquons encore de main d'oeuvre c'est quoi cet accoutrement et sans les recherches sur les pokémons il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village le bâtiment qui se dresse devant l'autre toit n'est trop autre que le siège du groupe galaxie Hokelking j'allais oublier je dois faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les trois pokémons en attendant tu veux bien m'attendre à la cantine du village soit tu vois le bâtiment à gauche c'est là que se trouve le hardi gourmand notre cantine soit ouais ouais j'y vais ah bon ce marseillus réagit grâce à un mystérieux pouvoir vous allez pouvoir vous allez voir vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre c'est pratique consulter la carte avec le bouton moins ok les indications ah oui d'accord oui c'est très guidé on peut parler aux gens ouais bonjour monsieur elle est tellement grande cette région il y a plein de pokémons très dangereux et pourquoi t'es venu ici toi bon allez on s'en fout j'ai le droit de dire que c'est c'est moins moche que prévu c'est pas kata quoi c'est pas bon on fera un débrief final là dessus évidemment j'attends d'en voir un peu plus mais c'est un peu ce que je voyais sur le tout dernier trailer ça le mérite quand même d'être assez propre à défaut effectivement d'être un foudre de guerre technique ça manque de détails ça manque de beaucoup de choses mais c'est propre bon qu'est-ce que c'est cet aiguisement mais t'as vu que t'es pas ici toi le hardi gourmand c'est pour les membres du groupe galaxie pas pour les inconnus allez du balai euh moi je j'ai faim ah tiki toi c'est quoi cet accoutrement tu feras pas long feu face à des pokémons habillés comme ça enfin si t'es là c'est que quelqu'un du t'autorisa à entrer dans le village bah oui en fait tu connais peut-être le professeur Lavande il vient d'une région très lointaine il a beau être professeur on ne peut pas dire qu'il soit très fiable ses pokémons ils passent le temps à se faire la malle quand je pense qu'il en a encore laissé s'échapper 3 je l'aurais bien aidé à les récupérer mais je me suis pris une attaque électrique qui m'a coulé cloué au lit malheureusement Aurel a raison je suis une catastrophe ambulante ah c'est Lavande qui parle Aurel c'est lui d'accord mais tout ira bien dorénavant Sylvie va nous prêter ma forte de quoi vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ça sent encore la cata à planer j'ai pas l'intention de faire une équipe avec une fille aussi bizarre je donne mon autorisation à condition qu'elle ait les qualités recuises bien entendu je suis Séléna la chef du groupe des chercheurs du groupe Galaxie du corps des chercheurs excusez-moi le professeur Lavande m'a tout expliqué il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des pokémons tu dois à l'air d'avoir 15 ans environ à cet âge c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins oh la vache ah ouais c'est à l'ancienne on va dire ça un gamin de 15 ans aujourd'hui déjà avec 15 ans tu vas à l'école cependant cela ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable nous te mettrons à l'épreuve demain certes voilà une proposition raisonnable est-ce qu'elle peut manger avec nous Séléna ? tu as certainement quelques questions à poser à notre invité non merci je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé sympa Séléna mais tu es tellement fun décidément toujours aussi charmante allez tant pis en ce qui nous concerne faisons plus ample connaissance en nous régalant ouais mais j'ai envie d'explorer moi merci bien l'ardille tes patates sont vraiment les meilleures professeur où avez-vous déniché cette énergumène ? tu vois le truc qu'il y a dans le sel celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle ok donc c'est bien avec un bien du futur et bien c'est de là qu'elle est tombée sérieusement ? je suis un scientifique tu sais la tranche du scientifique il fait peur c'est avec son bonnet là c'est mon travail d'observer les phénomènes je ne me concentre que sur les faits comme tu le sais déjà de nombreux pokémons vivent dans la région de Hisui ouais ils sont partout dans les forêts les eaux de serbes la mer et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet une chose est sûre ils sont terrifiants on ne sait quasiment rien sur leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables c'est justement là qu'intervient Sully elle va s'en prendre plein la tronche figure-toi qu'elle a réussi à attraper 3 pokémons tu te rends compte ? 3 à l'heure actuelle personne dans le groupe Galaxy n'est capable d'une pareille prouesse grâce à elle nos recherches vont enfin progresser 3 ? faut avouer que c'est impressionnant on a déjà du mal en attraper un seul vu qu'on lutte pour éviter les attaques je dois tout de même préciser que ces 3 là ne l'ont pas attaqué mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'approcher et lancer ses pokéballs pour les capturer donc vous croyez vraiment qu'on a le temps de manger peinard avec cette fille votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets mais avis qu'à cause de ce pokédex qui avance pas elle a gros sur la patate si j'ose dire justement Selena pourra bientôt manger plus sereinement allez mange Sully le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres même se tomber du ciel hum quel festin c'était vraiment délicieux bon c'est pas le moment de se détendre vous savez bien que si Sully rate l'épreuve de Selena elle ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs bon t'en fais pas j'ai vu de quoi elle est capable je suis confiant j'espère que tu dis vrai Sully c'est bien ça ce soir tu dormiras au logis allons au logis le ciel est très joli mais si demain t'échoues dans l'épreuve tu seras expulsé et je donne pas cher de ta peau dans la nature je me ferai plein de copains pokémon rien à foutre entre la nature de Izui et la chef Selena je me demande laquelle est la plus impitoyable elle doit se montrer forte et inflexible c'est pour nous protéger après tout bien Charmi tombé du ciel au moins tu ne restes pas de tomber de ton lit bonne nuit ouais allons dormir il m'a toujours pas filé des fringues pour me changer n'empêche c'était qui pour tomber du ciel comme ça c'est pas banal il joue le bouton pour courir non ça c'est le zoom il y avait un bouton pour courir je l'ai pas trouvé je l'ai pas retrouvé bah c'est charmant ici allez au dodo quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce bout de papier le guide d'aventure le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations vous pouvez le consulter depuis le menu en appuyant sur le bouton haut en sélectionnant aide à l'attention des membres du groupe Galaxy pour notre bien-être à tous pour notre bien-être à tous il est essentiel de prendre des notes sur ces activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement c'est une bonne idée vous pouvez également choisir d'activer ou désactiver la sauvegarde automatique en sélectionnant aide depuis le menu puis option d'accord tu me rends la main que je sauvegarde d'accord j'ai trouvé le menu on va sauvegarder ça et alors c'est quoi le menu aide option elle est où la sauve-auto caméra sensibilité sauvegarde automatique elle est activée par défaut c'est très bien j'aime bien les sauvegardes automatiques allez au pieu oui oh le joli arbre des pokémons pas très sympa qui ont dû apparaître le lendemain toc toc t'as entendu l'orage c'était impressionnant allez c'est pas le moment de traîner il n'y avait pas des j'ai peut-être raté un truc t'as passé une bonne nuit j'imagine que c'est pas facile de dormir dans un endroit qu'on connaît pas allez faut se dépêcher d'aller au siège si on ne veut pas faire attendre la chef si tu me laisses à la main je vais juste re-rentrer dans la maison je me demande si j'ai pas oublié mes fringues il y avait un truc sur la caisse non ? là ah ouais en fait non il n'y a rien il y a juste une caisse non j'ai pas de je peux toujours pas m'habiller à la mode isoui allez on va directement voir la chef et te voilà au siège du groupe Galaxy t'as déjà vu un bâtiment aussi grand ? ouais allez tenez bon j'ai été attaqué par des pokémons sauvages j'ai envoyé mon partenaire mais il était trop nombreux on n'a rien pu faire quelle idée de s'aventurer aussi loin mais vous en faites pas le corps des soignants va vous remettre sur pied bah tu sais si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village tu vas probablement y passer déjà à la base si t'as pas de partenaire pour l'épreuve t'es fichu chef celui-là entrer écoutez-moi bien si tu veux rejoindre le groupe Galaxy tu dois faire tes preuves pour cela tu vas dans les plaines obsidiennes et attrape un Kenotor un Etourmi et un Lixi quoi ? faut qu'elle attrape trois espèces différentes ? mais personne dans le groupe n'a jamais fait ça elle a bien trappé trois pokémons hier si ce que dit le professeur est vrai cette épreuve ne le posera aucun problème le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le JT le couvert au premier venu si tu veux rester tu dois prouver que tu peux être utile au groupe je te prête ceci c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs super la sacoche ça va pas du tout avec ses vêtements bizarres c'est clair va maintenant Aurel je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin on dirait un sac banane mais à l'envers alors oh il y a un abra je crois que c'est abra alors je sais jamais l'évolution abra, cadabra sur la gauche j'adore ce pokémon si on peut en choper un comme ça alors il sera immédiatement dans ma team un pokémon de psy j'en ai fait des jeux avec lui bref lorsque vous consultez la carte sur votre Marseus appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées les missions principales sont essentielles les missions secondaires sont facultatives attend une seconde viens par ici c'est une bien belle journée qui s'annonce professeur qu'est-ce qu'il y a si celui-li compte survivre dans cette région elle doit absolument réussir l'épreuve et nous avons besoin d'elle pour remplir le pokétex il est donc de mon devoir en tant que professeur de la soutenir voilà ah un dé il s'en ressent et c'est monstre alors on va en faire en choisir un choisis le pokémon que tu vas avoir comme partenaire avec un compagnon à tes comptés tu pourras te battre contre les pokémons sauvages ces pokémons me sont précieux mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup alors lequel choisis-tu ? alors je suis ultra basique dans tous les jeux pokémons j'ai toujours pris le pokémon feu donc pokémon feu voilà je ne sais même pas en termes de design lequel est le plus mignon rien à foutre je veux le pokémon feu tu veux que ton premier paratonnerre soit hérissande ? oui viens là mon copain et voilà l'un des pokémons que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire et c'est pour toi hérissande tiens c'est pour toi hérissande se trouve dans cette pokéball ah oui ok premier pokémon obtenu d'ailleurs on appelle ball de partenaire une pokéball qui contient un pokémon ouais ouais bah Brindy et Stimousse vous allez voir ailleurs allez Ouste retournez chez papy regardez les deux autres pokémons encouragent celui qui a été choisi ou peut-être qu'il voulait aussi donner un coup de main à Sully c'est possible après tout ils se sont rués hors du village quand Sully est tombé du ciel mais pour le moment vous deux c'est moi que vous allez aider d'accord Brindy c'est mort d'ailleurs quelle espèce de pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve ah mais oui bien sûr ces trois espèces vivent dans les pialenes obsidiennes tiens prends ces pokéballs elles te seront utiles pendant l'épreuve ah là ça va être fun que 20 ah tu m'en avais donné 50 tout à l'heure c'est certes d'une fabrication artisanale mais je me suis assuré qu'elle fonctionne bonne chance je suis sûr que tu vas y arriver il faut partir maintenant pour aller aux plages en pleine obsidienne il faut passer la porte du village qui se trouve sur ta gauche en sortant du siège ok sur la gauche là j'aimerais je serais pas dans les conditions du let's play je parlerais avec un peu tout le monde pour savoir ce qui se passe et voir les gens et tu y te touche je me promènerais je radote c'est loin d'être la cata annoncée c'est loin d'être la cata annoncée puis c'est fluide on va voir dans les plaines si c'est toujours fluide mais pour le moment ça l'est c'est pas dingue ça faisait loin il est plus beau on va pas se mentir mais mais quand même et bien quel drôle d'accoutrement c'est vrai qu'ils devaient pas me chercher des fringues l'autre tout à l'heure je m'appelle Persupio je travaille pour la compagnie Jinko j'ai entendu te parler de toi il paraît que t'es tombé du ciel et je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue ah ça oui oh mais tu possèdes même un pokémon mais c'est vraiment fascinant un bon marchand c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur que dirais-tu de voir comment nos pokémons agissent lors d'un affrontement ouais vraiment tu me plaies de plus en plus je sens qu'on va bien s'amuser toi et moi d'ailleurs j'ai que comprendre que tu devais passer une épreuve un duel sera un bon moyen de t'échauffer mais attention si les pv de ton pokémon tombent à zéro tu auras perdu allez lance-moi un pokémon plante fais-moi plaisir Percupio Persupio je sais pas comment non Percupio un Togepi si tu veux regarde je peux me déplacer alors capacité vive attaque oh je peux pas faire grand chose non tombe pas sur lui je te protégerai hérissande en 3 attaques il va tomber est-ce que ça passe ouais ça passe et bah voilà allez super marchand super entraîné je t'explique comment on dirige un pokémon si tu maîtrises les capacités du pokémon et l'utilisation des objets rien ne te résistera ah ils ont changé le petit bruit c'est amusant de faire combattre les pokémons ah bah c'est tellement sympa de les faire foutre sur la tronche c'est pas eux qui finissent avec 4 points de vie dans un état lamentable ça les fait progresser ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts c'est fun les capacités des pokémons les pokémons peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités ouais ouais le grand classique on peut les gérer malheureusement ici presque personne ne possède de pokémon et c'est pourtant pas sorcier de savoir se servir d'une pokéball après l'effort le réconfort je vais remettre nos pokémons en forme et pour toi mon ami tombé du ciel voici quelques potions pour te remercier merci si jamais ton pokémon est affaibli tu les utilises en tout cas je te souhaite bon courage pour ton épreuve après tout un membre de plus pour le groupe galaxy ça veut dire un client de plus pour moi allez l'épreuve même si ton épreuve c'est d'attraper des pokémons si tu gères la capture aussi bien qu'à l'entraînement alors c'est dans la poche moi il est temps d'aller au plein obsidienne quand tu sors du village il faut que tu choisisses une destination sur ta carte et que tu dises à Oscar le garde où tu vas comme ça si jamais il t'arrive quelque chose il saura où tout chercher ouais c'est de l'excuse pour pas avoir fait un vrai open world ça allez j'espère que tu vas réussir bonjour Oscar je veux aller au plein obsidienne d'accord ouais donc il y a plusieurs zones on les verra les autres beaucoup plus tard mais là très clairement on est sur une zone de pleine comme le nom l'indique comme son nom l'indique alors niveau temps de chargement oh bah si c'est que ça le temps de chargement ça va alors est-ce que ça juste charger une sorte de cutscene ou toute la zone complète c'est une autre question on arrive au bivouac les bivouacs sont comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches tu te souviens de ce que tu dois faire dans ton épreuve tu dois attraper trois espèces de pokémons un Kenotor un Etourmi et un Lixi je vais enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non mais qu'est-ce qui se passe professeur ? ah bah papy est venu et bien après votre départ Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrive quoi que ce soit à notre jeune invité je serai le seul et unique responsable oh vous savez elle est toujours comme ça et puis vous comptez faire quoi pour l'aider ? je vais l'encourager voilà je suis sûr que Silly s'en sortira à merveille autant dire que c'est à moi qui vais tout gérer bonjour la pression bon allez Silly il n'y a aucune raison que ça se passe mal allons-y toute la zone est chargée un chargement ultra rapide oh mais c'est si grand la colline ambition les plaines obsidiennes en fait ce qui peut choquer peut-être un tout petit peu niveau technique c'est ces aplats de couleurs qui parfois manquent de nuances ah là le cunotard mais c'est une direction artistique là où Zelda cache un peu ses lacunes techniques parce qu'il en a forcément à tourner sur Switch il les cache avec du self-shading eux ils ont utilisé un autre système mais oui c'est en dessous de Zelda mais c'est pas si mal je sais que t'es censé être une génie dans la capture mais mieux vaut que je t'explique ce que le chef m'a appris alors lorsqu'on est à proximité d'un pokémon sauvage maintenant Z à l'appuyer pour fixer la cible cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancée de pokéball ou que vous esquivez des attaques qu'elle permet de verrouiller votre cible et de la garder bien en vue ah Z à l'ok qui n'auteur est plutôt du genre paisible tu vois mais quand on s'approche de lui il ne s'enfuit pas du coup tu peux prendre ton temps pour viser et lancer ta pokéball ok donc là on va je pense que ça va être progressif ah c'est c'est plaisant de très plaisant d'avoir un jeu de pokémon comme ça hop dans ta tronche conneuteur merci ah mais t'es trop forte bien joué t'as attrapé un conneuteur passons à la suite ouais mais moi un peu de challenge là parce que c'était un peu un poteau conneuteur non j'ai envie de me promener c'est quoi ça ça se ramasse mais tu vas où je me promène ah mais je suis sur un couloir j'ai pas le droit d'aller dans la zone par contre ce qui m'a gêné c'est que j'ai vu un piaf ouais voilà les tourmis lui par contre il est du genre à vite s'enfuir bah je l'ai vu mais il a popé à 10 mètres quoi ça serait peut-être pour moi le plus gros problème technique mais on verra on verra plus tard mais ça devra aller si tu t'accroupis dans les hautes herbes ils ne peuvent pas te repérer essaye de t'approcher comme ça malin appuyez sur B pour vous accroupir lorsque vous vous déplacez en position accroupie dans les hautes herbes les pokémons sauvages n'ont plus de mal à vous repérer d'accord ça ça m'intéresse ah c'est une utilisation des hautes herbes qu'on n'avait pas avant cadeau je suis là j'ai peur qu'il ressorte mais beau boulot t'as attrapé un étourmi j'avoue que t'es doué bon il reste le elixi j'ai toujours pas le droit de ramasser ça ah ça y est j'ai pu ramasser un sougnon je sais pas ce que c'est mais alors j'y pense je ferais mieux de t'expliquer un truc après tout t'es encore une novice je t'ai pas encore dit comment lancer la balle de ton partenaire si ah bah non d'après la chef Séléna on peut choisir quoi lancer entre une balle de partenaire enfin d'accord balle de partenaire c'est bouton X et pokéball c'est ZR une fois que tu as choisi il te suffit de viser et de lancer avec ZR comme d'hab ah d'accord il faut appuyer sur X ça va en fait essaye d'envoyer ton pokémon sur les arbres ou les rochers pour quoi faire avec un peu de chance ils vont récupérer des baies ah d'accord tiens on va essayer ah d'accord non je me suis planté et il est parti où mais pourquoi il va pas ah d'accord moi je sais pas je visais les trucs ah tout se ramasse automatiquement c'est bien c'est très gentil ça regarde un Lixi ah j'aime bien Lixi tu sais que ce pokémon a un comportement plutôt agressif mais oui bien sûr décidément t'es trop forte mais je suis obligé de fixer les pokémons de regard pour savoir ce genre de choses à leur sujet les pokémons agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les pokéballs en fixant un pokémon avec ZL vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture plus il y a de chevrons affichés au dessus du pokémon plus il sera difficile à attraper d'accord une icône en forme de croix signale que le pokémon fait preuve d'agressivité envers les humains attention il est impossible de capturer ses pokémons à moins de les affronter en combat t'inquiète pas je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à l'attraper ce qu'il faut c'est se battre contre lui ta pokéball aura plus de chances de fonctionner pendant le combat tout à l'heure je t'ai expliqué comment lancer la balle de ton bar la balle enfin ta balle tu te souviens oui tu la diriges vers le pokémon que tu vas affronter puis tu la lances au moins le combat contre persupio persupio t'aura servi d'entraînement allez plus qu'un combattre un pokémon sauvage pour déburetter le combat envoyer la balle dans la direction ok 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 il est là calme toi ouais je peux la lancer c'est trop tôt je pense il faut que je lui ah d'accord ça change totalement il va non il passe pas il faut déjà que je combatte ok aïe calme toi laisse moi la main allez crame le non qu'est-ce que j'ai foutu je voulais lancer une pokéball je voulais pas le vaincre oups mais non faut l'attraper pas le battre ah 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 c'est bon il a repop euh ah mais calme toi c'est un petit coup à prendre la maniabilité mais donc une grosse attaque dans la tronche il passe au jaune ah non il est pas passé jaune pourquoi il est ah parce qu'il doit être level 4 ah bah attends faut que je soigne non je me suis trompé soin utilisé c'est quoi ce jeu où il faut soigner les pokémons d'habitude ça sert à rien ce truc allez je va lui faire encore une flamèche on va le mettre dans le rouge tu me fais pas un critique ouais c'est bon oh merde il a pris feu il a pris feu il peut mourir à tout moment ouf c'est bon une balle non ah d'accord c'est bizarre de voir ouais bon faut s'y faire alors là attends il a pris feu il a 4 pv si je l'attrape pas ouais hein moins des choses et bah voilà ouais j'en reviens pas t'as réussi à attraper les 3 espèces t'es vraiment la meilleure le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel pour attraper ses 3 pokémons les uns après les autres j'avis que j'avais un peu de mal à croire à son histoire mais je t'ai vu à l'oeuvre en tout cas t'as attrapé les 3 espèces t'as réussi l'épreuve sans surprise tu as réussi mais je m'en doutais le moins que je puisse dire c'est félicitations c'est la première étape sur ton chemin de rencontrer tous les pokémons prenons une photographie pour commémorer cet événement je dois bien reconnaître celui-là a un talent il ne reste plus qu'à faire notre rapport à Seléna retournant à rusticité mais moi je voulais rester là dans la zone pour attraper plein de trucs qui bougent ooooh j'ai pas envie de reblablater avec Seléna les pokémons que tu attrapes pourront être gardés sur l'air de parturage du village apparemment on peut transporter jusqu'à 6 pokémons sur soi mais bon personne n'a réussi à en avoir autant retournant au siège faisons notre rapport je parais que la chef va pas en revenir allez allez au siège je vais regarder l'inventaire il y a des trucs je sais pas ce que c'est ah mon copain à bras on dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous félicitations puisque tu as réussi l'épreuve tu peux garder la sacoche c'est gentil je suis impressionné j'avais volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait capable de s'en sortir contre toute attente tu as réussi haut la main c'était vachement dur prends ceci c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs ah bah enfin vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales ah bah et même les sandales officielles va te changer l'ogie considère ça comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs et bien allons nous changer et j'aimerais bien quand même faire une mission en plus euh comment on sort bah là tout vêtement ah j'ai pu l'icône de quête tiens c'était là je crois alors je me change comment ah bah je suis pas chez moi qui êtes-vous madame sortez de ma maison je ne suis pas chez moi et comment je sais où il faut aller moi j'ai pas une mémoire à ah d'accord je ne suis pas du tout où il faut en fait ce qui est bizarre c'est que le point de quête si on n'est pas vraiment figé sur lui là il devrait apparaître sur le bord de l'écran mais il n'apparaît pas ah oui c'est là chez moi ah oui je me suis trompé de maison et faites quoi chez moi là pourquoi vous êtes en train de foutre à poil et vous déshabillez désolé alors souhaitez-vous vous changer oui revêtez l'uniforme et les sandales officielles alors tac comment ça il n'y a rien elle est là merci ah ça va mieux et merci oui ah bah voilà je fais plus couleur locale maintenant que t'es changé je me demande que quand est-ce que la chef a fait fabriquer cet uniforme pour toi je constate que tu as revêtu ton uniforme en ce qui concerne ton logement tu peux garder la chambre que tu as occupé hier soir ce sont qui on prend ceci également oh beau viche quel merveilleux couvre-chef maintenant on va saluer notre dirigeant ah c'est pas elle il est où le dirigeant rendez-vous au deuxième étage pour vous présenter à Cormier Cormier ah tout 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 ah bah voilà le grand Cormier oh jolie moustache je t'attendais je suis Cormier le dirigeant du groupe Galaxy c'est donc toi Sully oui monsieur bon c'est un honneur allez on va faire la totale tu as l'air de connaître les bonnes manières on m'a expliqué l'essentiel de la situation dont ta chute depuis une faille spatio-temporelle voyons un peu ce que tu vaux affronte-moi tenter une prise forcée sur lui je le sens même pas mais non c'est à coup de Pokémon aïe ah non c'était même je pensais que c'était pour un combat de Pokémon haha tu manques pas de zèle tes techniques de sumo laissent à désirer mais tu sembles avoir du potentiel toutefois ne t'attend pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous pour certains villageois l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant et pour les plus superstitieux d'onstreux c'est probablement le pire des présages cependant ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable alors qu'importe tes origines mystérieuses si tu fais partie de rusticité désormais consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex je dois néanmoins te prévenir Sully les Pokémon sont des créatures redoutables le discours sur les Pokémon il est tellement différent des autres jeux je te conseille donc d'être extrêmement prudente lors de tes recherches mission principale accomplie je vois que notre dirigeante a accepté ouais je lui ai foncé dessus il était content t'es maintenant membre du groupe Galaxy ton rang est actuellement de 0 étoile au top si tu fais du bon travail tu monteras en rang pour monter en rang au sein du groupe Galaxy il faut que tu m'aides à remplir le Pokédex en fait il y en a plein qui ont plein de rangs et en fait ils n'ont rien attrapé tu vas aller à la rencontre de tous les Pokémon ce qui est ma mission il est vrai prends ceci tu en auras besoin on a reçu la méthode pour confectionner des Pokéballs ok méthode pour confectionner ressources un noix grume et un galet d'accord voici également 3000 pièces c'est gentil Aurel tu lui enseigneras ton savoir-faire sur la confection d'objets bien reçu je vais t'enseigner tout ce qu'il est à savoir fais-moi confiance tous les objets qu'on utilise au groupe Galaxy on les fabrique nous-mêmes et à la main évidemment on peut aussi acheter à la boutique mais un chercheur digne de ce nom doit apprendre à se débrouiller seul on fabrique même nos propres Pokéballs mais le plus simple c'est de s'y mettre allez allons à l'atelier pour voir ça oh mais moi je veux aller dans les terres sauvages je vais essayer d'harnaquer le jeu mais je pense qu'il ne va pas vouloir j'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy félicitations Esra je me nomme Esra je tiens une humble boutique de vêtements la maison du textile le professeur m'a demandé de te donner ceci vous avez reçu un kimono et une culotte longue on peut d'orser déjà changer ses fringues il y a de nombreux commerces au village n'hésite pas à te rendre à l'occasion hé oh c'est par là l'atelier mais si j'ai pas envie d'y aller attends on va voir on va essayer un truc je vais aller voir le garde je vais lui dire je vais aller au plein obsidienne histoire de finir un peu dans la zone oh j'ai pas le droit c'est nul allez on va essayer de passer cette petite formalité c'est l'établi merci oh super je vais te donner de quoi fabriquer une pokéball on va dire que c'est mon cadeau pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve d'ailleurs n'oublie pas l'argent que la chef t'a donné et profite-en pour acheter ce qu'il te plaît et lis la méthode pour savoir quelle ressource tu as besoin une fois que tu es à l'établi tu n'as plus qu'à choisir l'objet que tu veux fabriquer allez essaye ok je peux en confectionner jusqu'à 20 voilà merci la quête est finie t'es trop forte il s'extasie pour un rien ces gens là magnifique pokéball comme je t'ai expliqué les pokémons possèdent le don mystérieux qui permet de les pokémons ils deviennent minuscules on peut les attraper grâce au pokéball tu auras d'autres papy il va me donner le pokédex vous obtenez le pokédex enfin c'est un livre le pokédex le truc tu écris dedans à la plume ça fait vraiment sympa fait à l'ancienne comme ça mais pourquoi ils me les ont fait en noir et blanc ah parce que le niveau de recherche est au ras des pâquerettes ok j'en ai préparé rien que pour toi j'espère qu'il te sera utile pour rencontrer tous les pokémons ouais et si tu veux le compléter il faut que tu fasses les tâches pokédex d'ailleurs il faudrait peut-être que je reprenne mes recherches moi aussi je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches pokédex pour ça rendons-nous au bivouac des plaines c'est la balade eh désolé de vous déranger mais j'ai entendu votre conversation puisque tu te rends au bivouac des plaines est-ce que tu pourrais me rendre une quête est-ce que tu pourrais en plus j'allais le dire est-ce que tu pourrais me rendre une quête secondaire un petit service je dois montrer ma garde je peux pas m'éloigner de mon poste donc reviens me voir ici si tu veux bien m'aider accepter une mission secondaire je le savais mais les gens qui nous donnent des quêtes secondaires ils ont pas tu connais bah oui oui je connais un chenipote apparemment c'est un pokémon capable de changer sa forme ah oui l'évolution oh bah ça va leur paraître bizarre de voir un pokémon qui évolue ok j'aimerais bien avoir un chenipote pour le voir grandir et évoluer tu fais partie des corps du chercheur si tu m'attrapes un chenipote tu veux bien me le donner je compte sur toi oui monsieur ah d'accord les quêtes secondaires en fait ils ont des petits des petits voyants sur eux impossible de me rappeler à quoi elles ressemblent jusqu'à travailler jusqu'à ce que j'ai la réponse eh mais toi dis donc tu fais partie du corps des chercheurs si tu attrapes un lixi tu voudrais bien me le montrer s'il te plaît je veux absolument il faut absolument que j'envoie un de mes propres yeux pour me rafraîchir la mémoire le motif sur leurs oreilles ne revient pas montre moi un lixi s'il te plaît bah c'est facile j'en ai un bah regarde un lixi voyons voyons quelle forme se cache à l'avant de ses oreilles bien rondes une croix jaune mais oui bien sûr c'est une étoile même ah je me sens mieux j'avais perdu le sommeil maintenant tout va bien et grâce à toi merci allez donne moi un cadeau trois potions merci oh bon il y avait encore une étau ouais une quête secondaire je prendrai plus tard hein oui je vais aller au pialaine oui monsieur chargement chargement ouah ça va franchement chargement ça va bon après oui le jeu techniquement il est sommaire donc on va pas non plus demander un chargement immense et c'est des zones qui sont semi ouvertes on l'a déjà dit c'est pas un open world c'est plutôt une succession de très grandes zones tu vas devoir accomplir des tâches pour compléter le pokédex tu peux le consulter et voir tout ceci en détail d'accord d'accord donc les tâches du pokédex on s'y sent trop t'attraper et affronter des pokémons tu obtiendras des points de recherche en les remplissant les pompes qu'ils ont c'est pas possible à mon tour celui écoute-moi bien je vais donner une astuce géniale parfois les pokémons sauvages nous attaquent et quand ça arrive il faut les esquiver comment ça ? c'est pas compliqué regarde bien je vais te montrer comment on fait et hop un pas de côté c'est parti ouais ça s'appelle une roulade quoi ouais c'est comme ça qu'on esquive si tu esquives assez rapidement tu pourras éviter les attaques des pokémons leurs capacités sont puissantes et tu risques de tomber dans les pommes si tu te fais toucher plusieurs fois crois-moi mon expérience une fois un lixi m'a assommé avec une attaque électrique et le corps de défense a dû revenir à un bras escousse c'était vraiment la honte mais t'en fais pas je vais t'apprendre tout ce que je sais ah on est reparti bon on connaît un peu la zone mais il y a deux ou trois choses que tu dois savoir si tu veux t'en sortir si tu fixes un pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas ça ouvre le pokédex comme ça tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce ça c'est très bien oh un quenotaur attraper un quenotaur suffira pas il faudra que tu en attrapes deux puis quatre et ainsi de suite ah ouais on va balancer de la pokéball partout voici quelques conseils de notre chef très utile quand affronte ta pokémon avec le bouton X tu peux alterner entre objet et balle de partenaire vas-y essaye moi je t'attends plus loin tu veux que j'essaye quoi ? oui bah hop je vais te lancer une pokéball dans la tronche ok hop une flamèche dans la tête il prend feu ouais ah oui et puis c'est super efficace euh alors 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 parce que ça ah oui c'est bon c'est bon ouais moi j'ai on a perdu l'habitude du truc qui clignote trois fois ouais bah j'avais déjà un quenotaur donc forcément ah puis j'ai pas regardé euh ouais bah c'est bon je vais pas je peux aller où je veux ? j'aimerais bien aller où je veux bah voilà c'est exactement ce que je voulais et bah voilà je voulais me promener pour finir comme ça sur cette étendue d'eau sur ces zones ouvertes alors le Lixi je vais plutôt me barrer parce qu'il est agressif donc j'ai pas envie qu'il me chauffe mais voilà regardez ces petits quenotaur au bord de l'eau comment ils sont mignons ça pop assez loin ça aurait pu popper plus loin ça aurait été mieux évidemment mais on voit les ouais là le ah zut comment ça s'appelle ça ah j'oublie le nom je vais l'attraper je vais l'attraper je ah et il est agressif en plus euh non je vais lancer une pokeball ça va pas le faire aïeux et si ça se trouve je vais m'en prendre plein la tronche un mouiste éboué il tapait euh ah c'est pas efficace du tout mince ah non euh alors attends euh hop qui je peux lui envoyer dans la tête on va essayer d'attraper un mouiste éboué quand même j'adore le bruit du que de Thor ouais ça ça marche mieux elle tape force à vive attaque euh c'est un autre niveau de difficulté hein bon moi je l'ai mis vraiment dans le rouge comme je le souhaitais hop hop oui ah ouais non c'est il est il est level 4 hein j'étais avec mon quenoteur j'étais level 7 en temps normal malgré mon euh ouais j'attrape un mouiste éboué euh en temps normal malgré le fait que j'attaque avec une puissance inférieure j'aurais dû euh j'aurais dû l'avoir quoi tu prends Pokémon épée bouclier euh ça passe tu passes comme un bourrin mais tu passes un caillou je peux pas ramasser le caillou si tu vois un rocher qui brille tu devrais envoyer l'un de tes Pokémon partenaires le détruire tu trouveras peut-être des galets indispensables ah c'est ça le rocher qui brille euh hop merci ah ah c'est marrant de d'agir avec les Pokémon comme ça bon écoutez je pense qu'il est temps de débriefer sur ce soleil couchant et sur cette zone qui est pas désagréable voilà je pense qu'on va déjà faire un premier point là-dessus histoire d'évacuer euh le gros sujet qui fait débat je me noie si non je sais nager quand même oh je nage comme une enclume ah je me noie mais je me noie super c'était malin ça c'est ma jauge de vie qui est en bas là qui est ah ouais ça doit être ma jauge de vie qui est en bas oh comment je me régénère non je sais pas non c'est la jauge de vie des non mais qu'est-ce que je fais non c'était la jauge de vie du Pokémon ok moi ma jauge de vie elle remonte gentiment bon donc on était en train de parler technique euh techniquement effectivement si on compare à Breath of the Wild c'est huit crans en dessous on va pas se mentir mais mais c'est pas moche voilà tous ceux qui disent que c'est moche je ne suis pas d'accord euh surtout il y a deux avantages moi que je trouve à ce jeu là un il est propre c'est à dire que il y a pas d'aliasing enfin je vois pas très peu d'aliasing je vois pas de texture baveuse euh je vois pas trop de scintillement c'est plutôt propre heureusement puisque c'est simple techniquement mais quand même c'est propre et surtout au niveau fluidité c'est jusque là c'est à toute épreuve c'est vraiment à toute épreuve la fluidité elle euh elle résiste à tout le 30 fps il est ultra ultra constant donc voilà alors on pourra toujours faire des grands débats c'est la pokémon compagnie ils ont plein d'argent ils auraient pu mettre plus de budget pour avoir un truc un peu plus joli un peu plus complet un peu moins simple oui on est d'accord on est d'accord c'est un jeu qui va se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires il aurait pu avoir le budget d'un triple A c'est pas le cas mais c'est pas la cata que certains veulent nous faire croire en tout cas bon ça c'est un premier point deuxième point c'est grison euh rien que d'évoluer dans des plaines comme ça d'attraper des pokémons c'est tout bête mais c'est ce qu'on demandait depuis des années et ça marche alors est-ce que ça marche sur la durée j'en sais rien est-ce que ça va marcher le coup du pokédex où il faut attraper des pokémons 8 fois est-ce que ça va marcher j'en sais rien mais moi le début il me il me plaît beaucoup ce début me plaît beaucoup 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 voilà que dire de plus j'aime beaucoup cette introduction je l'aime beaucoup plus que ce qu'on a vu sur le remake de diamant perle où là j'ai eu quand même plus de mal on va pas se mentir euh là ce qu'on a c'est ces étendues immenses qui sont bien plus immenses parce que les terres sauvages de pokémons bouclier enfin épées bouclier c'était pas ça euh y'avait pas quand même cette impression de grandeur les euh c'est vrai que les DLC étaient aussi en zone ouverte mais c'était pas ça non plus euh là ça fait plaisir là on on moi j'ai vraiment un vrai vrai plaisir euh regardez cette zone hein on est arrivé là on est arrivé ici hein du bivouac on est ici donc quand même on est sur une zone qui est assez balèze qui est franchement assez balèze et c'est qu'une petite zone parmi euh plein d'autres voilà c'est cette zone là donc euh on va essayer d'ailleurs on va essayer d'aller au lac qu'est là en 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 finissant en finissant ce qu'on est en train de se dire en train de se dire que euh ouais c'est euh pour ma part ça ressemble au jeu pokémon que j'attendais euh que j'espérais on verra forcément plus tard si c'est euh si c'est un jeu pokémon à la hauteur sur la sur la distance sur la durée et oui alors ce que j'ai pas dit euh niveau difficulté euh il tape un peu au début il tape un peu hein il surprend euh je me suis retrouvé à utiliser une potion de soin ce qui m'arrive quasiment jamais dans un jeu pokémon euh là face à mon pokémon level 7 je pensais que j'allais rouler sur le pokémon level 4 qui était face à moi malgré ma ma faiblesse euh et 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 je suis que là comment on va aller voir le lac j'ai peut-être fait une promesse que je ne vais pas tenir enfin une promesse c'était pas une promesse j'ai dit que je voulais aller voir le lac non parce que là j'ai coincé dans l'eau on peut courir euh il y avait un bouton pour courir il est où ? ah mince mais je veux pas te parler bah je suis sûr que j'avais trouvé un bouton pour courir tout à l'heure et c'est ah et ben voilà il est là euh voilà voilà non bah écoutez on le lac on le reverra pas on le reverra pas parce que je suis bien paumé si on revient sur la map ah oui ah mais non mais le lac est totalement ah oui j'aurais dû passer par là ouais bon écoutez c'est pas la peine euh on s'est quand même pas mal promener là je suis en train de me faire courser donc voilà voilà on va on va s'arrêter ici sur cette grande étendue euh pendant qu'Alixi nous court après va t'en Lixi euh et voilà oui mais il y a une armée de Lixi même en plus ah bah ça va être la fin là bientôt euh on va finir là dessus et se dire que c'est très très prometteur euh je vous sortirai le test dès que possible allez nous on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures d'ici là jouez bien bye bye j'aime bien